Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Avant de commencer l'homélie de ce jour, je voudrais rappeler à tous ceux qui sont abonnés à notre chaîne M.SoitPatient, trait d'union E, pour dire patient et patiente, que vous pouvez poser vos questions, vous pouvez laisser vos questions en commentaire, vos suggestions en commentaire après les vidéos que nous postons pour que nous puissions voir vos questions, que nous puissions essayer de répondre et de faire des vidéos. Je reçois des questions sur Facebook, je reçois des questions sur WhatsApp, mais je voudrais que ces questions puissent revenir aussi sur la chaîne pour que tous nous puissions bénéficier de votre sagesse, que nous puissions bénéficier de vos questions, que nous puissions bénéficier de vos connaissances. Cela pourra nous aider à développer d'autres vidéos, à proposer d'autres enseignements pour toujours chercher la plus grande gloire de Dieu. En ce 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, l'Église nous invite à réfléchir, surtout à faire attention sur quelques pièges qui guettent notre vie spirituelle. Aujourd'hui nous allons développer ces pièges-là, aujourd'hui nous allons développer ces attentions, ces feux rouges qui nous interpellent dans notre vie religieuse en trois points. Le premier point sera développé par rapport à la première lecture. Ce point nous rappelle que notre vie religieuse, notre vie de chrétien est un combat permanent. Notre vie, notre marche vers le Christ est un perpétuel reconouvellement, est un perpétuel recommencement. C'est chaque jour que nous apprenons à connaître le Christ. C'est chaque jour que nous apprenons à dire oui à Jésus. Depuis notre baptême, depuis le jour où nous avons dit que nous acceptons Jésus, que nous accueillons Jésus comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous avons fait le premier pas d'une longue marche. Cette marche qui s'achèvera le jour, comme dit Saint Paul, que nous le verrons face à face. Ce jour-là sera le jour où notre marche s'arrêtera. Ce jour-là sera le jour où s'accomplira notre cheminement chrétien. Mais avant ce jour, nous sommes sur la route. Avant ce jour, nous sommes en cheminement. Nous sommes dans le combat spirituel. Parce que le malin, il sait que nous voulons vers Dieu. Nous voulons aller vers Dieu et il veut nous empêcher d'aller vers Dieu. Et donc, chers frères et sœurs, la première lecture vient comme pour nous rappeler que le oui que nous avons dit à notre baptême n'est pas un oui définitif. Que le oui que nous avons dit n'est pas un oui définitif dans le sens où nous devons le renouveler chaque jour. C'est chaque jour que nous disons oui au Seigneur. Et la preuve, c'est que la première lecture nous rappelle que le juste qui se détourne du chemin de la justice et qui embrasse le chemin du mal, s'il meurt dans le mal, alors il sera perdu. Et que le mauvais qui se détourne du chemin du mal et qui va sur le chemin du bien, eh bien il vivra. Il ne mourra pas. Il sera heureux de vivre. Et donc, ce n'est jamais acquis. Ne prenons jamais notre vie chrétienne comme un acquis, comme un définitif. Cette vie est toujours à construire, est toujours à renouveler, est toujours à perpétuer. Notre oui est toujours à recommencer. Et donc, il y a deux pièges. Le premier piège, c'est la tentation ou de croire, la tentation de croire que nous sommes déjà arrivés. La tentation de croire que tout est déjà fini. Que nous sommes parfaits, que je suis baptisé, je suis communié, je suis confirmé, je suis prêtre, je suis marié, je suis religieux. C'est accompli. Voilà le premier piège. Et ce piège-là, c'est un piège grave. Parce que ce piège nous fait baisser la garde. Ce piège nous fait oublier que chaque jour, nous devons apporter du feu à cette eau. Nous devons apporter du bois à ce feu qui est en nous, à cet esprit de Dieu qui a été mis en nous, qui est descendu sur nous le jour de notre baptême et plus fortement le jour de notre confirmation. Cet esprit doit être ravivé. Cet esprit doit être exploité, doit être exploré. Mais lorsque nous ne le faisons pas, lorsque nous ne sommes plus attentifs à l'esprit, lorsque nous baissons la garde, nous risquons d'aller vers le chemin du mal. La deuxième tentation est celle de tomber alors dans le piège du désespoir, dans le piège de penser que nous ne pouvons plus rien, que nous sommes nés pour vivre, pour aller en enfer, que nous sommes nés pas pour être des bons chrétiens, que nous sommes nés pour le mal. Dieu nous a tous créés pour le bien. Dieu nous a tous créés pour le bonheur. Dieu nous a tous créés pour être heureux et pour être heureuse. Et personne ne doit nous convaincre que nous sommes nés pour être mauvais. Personne ne doit nous convaincre que nous sommes foncièrement mauvais. Non, nous pouvons être bons. Tu es capable d'être bon Tu es capable de faire bien Tu es capable de changer Le juste Tu es capable de continuer sur le chemin de la justice Tu es capable de rester constant dans la justice Le mauvais Tu es capable de changer Tu es capable d'être une personne meilleure D'être une personne bonne D'être une personne pleine de Dieu Pleine de vie Une personne qui inspire Et nous savons dans l'histoire Nous avons vu des personnes Qui auparavant persécutées Qui auparavant injurées Qui auparavant été corrompues Qui auparavant étaient sorcières Qui se sont transformées Qui sont revenus à Jésus Qui sont revenus à leur sauveur Et nous avons vu des justes Qui sont restés sur la voie de la justice Des personnes qui sont restées intègres Des personnes qui sont restées constantes Et donc la première lecture est en train de nous dire Que nous ne prenons jamais notre vie chrétienne pour acquis Chaque jour, lorsque nous nous levons Disons au Seigneur Seigneur, aujourd'hui encore je veux te dire oui Aujourd'hui encore je veux marcher dans tes voies Aujourd'hui encore je veux te découvrir Je veux te connaître davantage Je veux me lier davantage à toi Demandons chaque jour l'Esprit de Dieu Pour que nous puissions être toujours capables de dire Abba Que notre coeur soit toujours capable de s'élever vers le Père Ce n'est jamais un acquis Chers frères et sœurs Ce n'est jamais définitif Et donc chaque jour est un combat Chaque jour le diable est là Chaque jour le mauvais est toujours Il rôde autour de nous Il est tapis à nos portes Il veut nous renverser Mais nous pouvons lui résister Nous pouvons le vaincre Nous pouvons vivre de Dieu Nous pouvons suivre Dieu Nous pouvons rester constant Et nous pouvons changer Que personne ne te convainc que tu ne peux plus changer Peu importe ton âge Peu importe ce que tu as fait Peu importe ce que tu vis Tu peux changer Tu peux devenir meilleur Tu peux suivre Jésus Voilà la première interpellation Voilà le premier feu rouge Que les lectures d'aujourd'hui nous proposent Le deuxième feu rouge C'est la complaisance et l'hypocrisie Nous devons faire très attention à cela aussi Chers frères et sœurs Et aujourd'hui La complaisance est en train de tuer notre vie chrétienne La complaisance est en train de faire mourir nos relations La complaisance est en train de briser nos familles La complaisance est en train de tuer nos amitiés Et la première amitié qui meurt C'est notre amitié avec Dieu L'évangile que Jésus L'église nous propose C'est cette parabole que Jésus propose aux anciens Des parents d'un papa qui avait deux fils Et qui envoie un fils Et le premier dit Je ne veux pas Mais étant retourné à lui Il va et il accomplit le devoir de son père Le deuxième lui dit Oui je vais Il dit Seigneur oui Mais il ne va pas Regardez ces deux fils Regardez ces deux personnages L'un répond par complaisance Le deuxième Il dit oui Pour dire oui Il dit oui Il dit oui pour plaire Il dit oui pour montrer qu'il est le bon enfant Il dit oui pour montrer à son père Que lui il écoute son père Que lui il est là pour son père Que lui est attentif au père Qu'il ne veut pas énerver le père Mais après il ne fait pas Voilà un piège de notre vie La complaisance est un grand piège Qui guette notre vie chrétienne Qui guette notre vie religieuse Ne disons pas oui pour dire oui Ne disons pas non plus non pour dire non Cela nous appelle à quoi ? Cela nous appelle à un esprit de discernement Discernons nos réponses Discernons les réponses que nous donnons Pourquoi est-ce que je dois dire oui Si c'est non ? Pourquoi est-ce que je dois dire non Si c'est oui ? Et aujourd'hui beaucoup de couples souffrent Il y a des personnes qui restent dans un couple Par complaisance Parce que seulement Je dois dire oui Les parents ont voulu que je dise oui Si j'ai dit non On ne va pas passer la société La société va me voir d'un mauvais oeil On va penser que je suis têtu On va croire que je ne suis pas une bonne femme Que je ne suis pas un bon mari Et nous restons parfois Dans des relations difficiles Des relations destructrices Simplement par complaisance Simplement parce que nous voulons plaire A qui est-ce que nous voulons plaire ? Voulons-nous plaire aux hommes ? Ou est-ce que nous voulons plaire à Dieu ? Vais-je plaire à mon mari, à mes enfants ? Ou je veux plaire à Dieu ? Vais-je plaire à mes parents ? Ou je veux plaire à Dieu ? Vais-je plaire à mon supérieur de communauté ? Ou est-ce que je veux plaire à Dieu ? Voilà la question mes chers frères et sœurs Voilà l'interrogation d'aujourd'hui Je dis oui au Seigneur Mais le oui ne suffit pas Le oui implique une action Chaque fois que je dis oui Il y a une action qui doit suivre Chaque fois que je dis non Il y a une action qui doit suivre Et cela demande un discernement Cela demande que je sois Permanément dans un esprit de discernement Discernez toujours mes réponses L'enfant qui a dit non à son père Il a été sincère Il a dit je ne pourrais pas faire Je ne veux pas faire Je ne me sens pas de le faire Mais après il a continué de réfléchir Il a dit pourquoi j'ai dit non ? Pourquoi est-ce que j'ai dit non à mon père ? Est-ce que je peux faire ce travail ? Est-ce que je peux satisfaire la demande de mon père ? Et il s'est rendu compte qu'effectivement Il a dit non pour rien Il n'y avait pas de fondement à son nom Et il s'est transformé Il est parti faire le travail L'autre qui a dit oui par complaisance Oui pour plaire Eh bien ce n'est pas allé nulle part Ce n'est pas allé loin Il n'a pas travaillé Il n'a pas fait le devoir de son père Chers frères et sœurs Voilà une autre interpellation Voilà une question qui n'est pas facile Dans notre vie de chaque jour Parce que nous voulons Que les gens disent du bien de nous Nous voulons que les gens nous applaudissent Nous voulons que les gens nous apprécient Et parfois en trop vouloir être appréciés Nous nous compromettons Nous compromettons notre vie Nous compromettons nos relations Nous compromettons la confiance même Que les personnes ont à travers nous Nous compromettons la confiance que nous-mêmes Nous avons à travers nous-mêmes Envers nous-mêmes Et donc nous allons demander à Dieu De nous aider Ce n'est pas facile C'est difficile Le combat spirituel est difficile Vivre dans la vérité Même quand cette vérité est dure Savoir dire non Même quand ce nom va faire mal Parce que tu as discerné Et que devant Dieu Ce nom-là est la réponse qu'il faut N'est pas facile Et comment on peut y arriver ? Jésus nous propose une solution Dans la deuxième lecture Saint Paul nous interpelle Il nous dit C'est en regardant le Seigneur Que nous pouvons faire cela C'est en ayant les yeux fixés Sur Jésus que nous pouvons faire cela En imitant Jésus Que nous pouvons faire cela Et qu'est-ce que nous devons imiter ? C'est l'humilité de Jésus Être humble Être capable de dire Seigneur je ne peux pas Seigneur je suis faible Seigneur ceci est difficile Aide-moi Aide-moi à l'accomplir Seigneur je veux avancer Je veux te dire oui chaque jour Mais je suis bloqué Je suis tiré vers le bas Je ne peux pas le faire Aide-moi Seigneur Voilà une attitude Jésus Qui est de condition divine Est descendu jusqu'à nous Est descendu très bas Jusqu'à la mort La mort de la croix Pour nous apprendre Au fait cette humilité Pour nous apprendre A nous référer à Dieu A nous confier à Dieu Jésus s'est référé à son Père Il est resté attaché au Père Lui qui était Dieu Il n'a pas revendiqué son titre d'égal de Dieu Pourquoi ? Parce qu'il voulait que nous Nous apprenions cela Que nous apprenions à nous en remettre à Dieu A remettre tout notre être à Dieu A ne pas plaire aux hommes Mais à plaire à Dieu A apprendre à discerner nos décisions A apprendre à nous remettre entre les mains de Dieu Bien chers frères et sœurs Nous allons demander au Seigneur cette grâce La grâce du discernement La grâce d'être vrai Et surtout La grâce de lui dire oui chaque jour La grâce de dire Et de faire sa volonté Parce que ce n'est que comme cela Que nous pouvons avancer Ce n'est que comme cela Que nous pouvons devenir De vrais disciples du Seigneur Et de vrais enfants de Dieu Pour sa plus grande gloire Que le Seigneur nous en donne la grâce Aujourd'hui et tous les jours Amen